Salut tout le monde! Aujourd'hui nous allons dessiner sur cette page un batteur de baseball. Ceux qui se lancent une balle comme ça et puis l'autre le frappe. Alors celui qui frappe la balle s'appelle un baseball batter, un batteur de baseball. Et puis donc on va commencer avec sa tête ici, attachée à sa colonne vertébrale comme ceci. Et puis ensuite on va lui mettre son bassin. Et du bassin on lui met une cuisse, une autre saucisse pour le bas de la jambe, une autre saucisse pour sa cuisse de droite, la même chose pour sa jambe inférieure ici du côté droit. On va lui faire ici les épaules, donc une épaule du côté gauche qui s'attache à la colonne comme ça jusqu'à son bassin. La même chose du côté droit, on lui fait l'épaule de droite, donc un cercle ici. On va lui mettre un aussi du côté gauche comme ça pour mieux comprendre. Ici il va y avoir son bras, donc une autre saucisse pour le bras. On lui met ici le bras aussi lui qui est entièrement horizontal, il vient s'attacher à la main et un avant-bras comme ça. On va lui mettre ici son coude et le bras qui vient s'appuyer sur l'autre main qui est déjà là. Et c'est avec ses deux mains qu'il tiendra son batte de baseball. Voilà, on va lui faire l'avant-bras comme ceci, avec le bicep, tricep comme ça. On va lui faire la ligne de sa poitrine qui vient s'attacher ici devant à la cuisse. Ensuite, on a pas mal complété le tout de son corps. On va lui faire son casque maintenant. C'est le casque protecteur qui lui empêche de recevoir les balles dans le front. Je sais pas si vous le savez, mais une balle de baseball, c'est très dur. Alors, on veut se protéger le coco. Alors voici l'oreillette. Et puis on va lui faire une courbée devant comme ceci. Voilà. Nous allons lui faire son nez, un petit peu comme ça, qui vient s'attacher ici à l'oreille, la mâchoire, la ligne du cou en arrière. On va lui faire ensuite ici son épaule. Je pense qu'on va couper un petit peu. Il est un peu large notre personnage. Donc voilà qu'on efface les lignes. Puis on voit les, un petit peu mieux là, qu'on veut garder les lignes de courant tour surtout. Alors pour ceux et celles qui ont de la difficulté à voir ce que j'efface, j'efface vraiment les lignes intérieures de mon dessin. J'enlève toutes les formes, les cercles, les carrés, tout le reste, les saucisses, pour garder seulement les lignes extérieures. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer vraiment là comment j'efface mon contenu pour mieux comprendre. Voici donc son épaule, qui s'attache ici à la ligne de son t-shirt, comme ça. C'est son soupe de baseball, son habit. On lui fait son épaule de droite. qui vient ici s'appuyer à la ligne de t-shirt aussi, avec ses jointures, ses doigts. Un, deux, trois, quatre doigts, comme ça. On va lui faire ensuite l'autre main. Alors c'est un dessin plutôt facile aujourd'hui. Pour ceux et celles qui me suivent depuis longtemps, on devrait être capable de faire celui-ci, le batteur de baseball. Et puis, ceux qui sont débutants, vous pouvez définitivement l'essayer. Il n'y a pas de problème d'essayer. Mais vous pouvez toujours aller voir mon site web et trouver, pas mon site web, soit mon site web ou sinon ma page, ma chaîne YouTube. Trouver des dessins plus faciles. Voici la ceinture, comme ceci. Et puis, ce qu'on va faire, on va lui faire des petits plis de vêtements, comme ça. Si les plis de vêtements vous donnent des difficultés, allez voir ma vidéo sur Dark Mall. Et puis, dans cette vidéo, je vous démontre vraiment comment dessiner des vêtements ou des plis de draperie. Dans le cas de notre joueur de baseball ici, on n'en mettra pas tant de détails, mais il y en aura un petit peu. Comme ici, dans les pantalons, ça plie lorsqu'on lève la cuisse. Portez attention à vos jeans ou vos pantalons. Lorsque vous levez la jambe, ce que ça donne, ça fait des plis. Et alors, on représente ceci avec notre joueur de baseball. Je retrace 1000 lignes extérieures, comme ça. Un petit t-shirt en dessous de son habit. Pardon. Voilà. Ça n'est pas mal. On va lui faire ici un autre petit plis de vêtements, comme ça. Puis, on va mettre un petit peu plus de détails au niveau de sa ceinture. Donc, voici une petite loupe dans laquelle elle passe sa ceinture. La boucle de métal ici, il y a l'avant. On colore maintenant la ceinture en noir. Voilà. Et si vous trouvez ce dessin compliqué, bien, ne gênez-vous pas d'aller à ma chaîne YouTube et vous allez trouver des dessins plus simplistes. La citrouille, par exemple, ou les formes 3D. C'est sûr que si vous faites une recherche sur YouTube, vous allez les trouver, mais c'est un petit peu plus long. Donc, ne gênez-vous pas d'aller à ma chaîne. Et pour aller à ma chaîne, vous cliquez sur mon nom en bleu en haut de ma vidéo. Et puis, vous allez tomber sur ma chaîne automatiquement. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir voir toutes mes vidéos. J'en ai un bon paquet pour vous apprendre à dessiner. Alors, voilà les lignes de contour du bras qui viennent ici s'attacher à l'avant-bras. Et ici, on va lui faire un petit essuie-front, là. Voilà, qu'on dessine plutôt, qu'on colore en noir. Je cherchais le nom français de cet élément que l'on met à notre poignet pour s'essuyer lorsqu'on a de la sueur. Et je ne me rappelle pas. Alors, envoyez-moi des messages pour me dire comment ça s'appelle, cet élément de coton que l'on utilise pour s'essuyer la sueur du front. En anglais, on appelle ça des sweatbands. Alors, voici le bras de droite. On va lui faire ensuite son épaule un petit peu plus défini. Ici, avec des plis de vêtements. Voilà. Je crois que je vais aller faire un petit bouton, puis mon logo DWP. DWP pour Drawing with Paolo. Et vous allez voir mon adresse web pour ma boutique internet pour acheter des t-shirts. Vous voyez, drawingwithpaolo.wardens.com barre oblique ou slash my slash boutique. Donc, drawingwithpaolo.wardens.com Ma boutique. Allez voir, j'ai un paquet de t-shirts, des designs que vous n'avez jamais vus. La tête de squelette qui est présentement sur ma chaîne YouTube. Ben, ça fait partie d'un des t-shirts que vous pourriez acheter, par exemple. Vous n'êtes pas obligé d'acheter quoi que ce soit. Ça me ferait plaisir si vous étiez pour en acheter. Mais, en fait, allez voir tout simplement les designs qui sont là. C'est pas mal intéressant. Donnez-moi du feedback. Vos impressions concernant mes designs par le biais de ma page YouTube. Ou sinon, mon adresse courriel. Mon adresse mail. Voici que l'on colore le casque au complet. Avec un petit peu plus noir ici. Pour donner un petit peu plus de volume à notre casque. Bon. Pas mal. Mettons un petit peu plus de détails aussi au visage. Donc, on va lui mettre ici la petite... Il se met toujours les joueurs là. Un petit élément noir en dessous de l'oeil. Qui empêche le soleil de briller dans les yeux. Donc, ça reflète la lumière du soleil. On va lui faire ici sa bouche. Comme ça. Une petite ligne sérieuse. Comme ça. On va colorier en dessous ici. Parce que la lumière ne se rend pas de ce côté-ci du visage. Je pense qu'on va lui mettre un petit pinch. On va lui mettre une petite barbiche. C'est pareil comme la mienne. Donc, c'est un petit mini-mi joueur de baseball. C'est moi qui joue au baseball dans cette image. Voilà. On va colorier le cou, bien sûr. Le cou est aussi très sombre parce qu'on ne peut pas voir à l'intérieur. Bon. La lumière ne se rend pas là. Rien de pas mal. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va lui faire l'ombre sur les mains et sur les bras. Alors, il faut colorier les bras pratiquement en entier. On va laisser un petit espace ici, là, pour le soleil. Parce que la lumière vient frapper contre son bras. Pas loin de son poignet. La main devrait être un petit peu plus foncée de ce côté-ci. Et on va redéfinir les lignes de sa main supérieure. Voilà. Voilà. Avec les jointures. Il faut bien sûr colorier son autre bracelet. Bon. Une façon à vendre un petit peu plus définie. On colore aussi pour faire de l'ombre. Je crois qu'on va faire, ça pourrait traîner un petit peu plus foncée. Parce que chacun des lignes de plis de vêtements, là, on va les rendre plus sombres. La lumière ne se rend pas là non plus. Voilà. En dessous du bras aussi, un petit peu plus foncée. On va colorier plus sombre en dégradant vers le haut. Comme ceci. On va faire dessus mon DWP. Et puis, on va faire des lignes de détails au niveau de son gilet. Donc, son T-shirt aura des lignes pointillées. Pas des lignes pointillées. Des lignes fines, tout simplement. Les joueurs de baseball ont un habit de différentes couleurs et de design, dépendamment de la ville pour laquelle ils jouent. Et puis donc, voici le mien. Le mien a des petites lignes sur son habit. Si vous voulez faire un différent design, n'hésitez pas. Ne gênez pas de dessiner comme vous voulez. Ça peut être un habit entièrement noir. Ça peut être un habit entièrement blanc. Blanc. Mais vous le faites comme vous voulez. C'est votre dessin. Soyez imaginatif. N'oubliez pas de suivre les lignes de vêtements aussi. Les lignes, dans ce cas-ci, ne peuvent pas être tout simplement droites. Les lignes doivent suivre les courbes du corps et les plis du vêtement. C'est normal. Voici le genou. Le mollet. Et le bas, hein, il porte des chaussettes. Des petits bas pour notre joueur de baseball. Voici sa cuisse. Les cuisses musclées pour ces joueurs qui s'entraînent pour frapper des balles très longues. Voici l'autre mollet. On lui fait sa ligne de chaussettes. Ici, où la lumière n'arrive pas à atteindre son corps. Donc, on fait de l'ombre, comme ceci. On va tracer la ligne extérieure. Voilà. Même chose du côté droit. Comme ça, encore avec les petits pieds du vêtement, ça donne un petit peu plus de réalisme. On va faire un petit peu plus foncé, là, ici. Et en dessous du genou et du côté du mollet, pour donner une vraie semblance d'épaisseur. Après, on va faire sa cuisse un petit peu plus épaisse, ici. Ça s'attache à son genou, comme ça. Voilà. Le côté gauche. Ça s'attache au mollet. Et puis, nous allons colorer ce côté-ci en gris. Nous allons retravailler un petit peu sur les petits vêtements. Les rendre un petit peu sombre pour qu'on puisse les voir un peu mieux. Ici aussi, un petit peu plus foncé. En dessous du genou plus foncé aussi. Et on va faire ses lignes de vêtements aussi. Alors, voici comment je trace pour suivre les plis de vêtements. Ça doit suivre le contour du corps. Alors, si vous avez des difficultés avec notre joueur de baseball, allez voir ma vidéo citrouille. Dessiner une citrouille avec Paolo. En étudiant ce dessin, ça vous explique un petit peu plus comment faire des lignes qui suivent la forme d'un objet. Parce que bien sûr, des citrouilles ont des lignes à l'intérieur. Alors, allez voir cette vidéo. Ça vous donnera des meilleurs indices. Je vais effacer ici en passant pour faire dans cette convoie la lumière frappée l'arrière de sa cuisse. Voici. Je vais aussi effacer les lignes que je ne veux plus là. Dans quelques instants, je vais vous le montrer. Je n'utiliserai pas ma technique de passer la main par dessus. Je vais vraiment vous montrer ce que j'efface. Parce qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui ne comprennent pas exactement ce que j'efface dans mes vidéos. J'enlève la partie que j'efface parce que ce n'est pas intéressant à regarder. Alors, mais il y a des gens qui veulent quand même savoir qu'est-ce que tu fais, Paolo, quand tu effaces. Parce que je vois mal ce que tu fais. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Je vais dessiner ici les lignes du bas de jambe. Le bas de jambe, je vais colorier le tout en noir. Comme ceci. Même chose du côté gauche. Pardon, du côté droit. Pour color tour. Voilà. Et j'efface les lignes que je ne veux plus. Voyez-vous, c'est tout ce que je fais. Je ne passerai pas ma main ce fois-ci de faire le petit tour de magie. J'enlève tout simplement les lignes que je ne veux pas à l'intérieur. Et même ici, sur l'avant-bras, je voudrais que le soleil reflète un petit peu plus sur le personnage. Alors, j'enlève ces lignes. Attaquons maintenant ces chaussures sport. Ces chaussures de face-bar. Je vois une partie qui est coupée par ma camètre. Donc, cette partie cachée par la caméra. Là, vous pouvez dessiner par vous-même à la maison, ce qui vous intéresse comme style de chaussures. Utilisez votre imagination. Ou sinon, allez voir sur Internet. Voir à quoi ressemblent les chaussures de joueurs de baseball. Bon. Encore les chaussettes ici. On va colorier les chaussures en noir. Voilà. Donc, un peu comme le dessin du skater de la semaine dernière. Je masque une petite section de mon dessin. Et je laisse à vous l'opportunité d'imaginer à quoi ressembleraient ces chaussures. Maintenant, pour le bat de baseball. Alors, on dessine les lignes ici. La partie qui empêche les mains de glisser dans le bas comme ça. Un petit bout qui apparaît entre les mains. Et ça s'en va de plus en plus épais pour un bat de baseball. Donc, c'est plus étroit où on appose les mains. Et ça va plus épais vers le haut. Et dans le cas de mon dessin, le bat, je ne pourrais pas le dessiner au complet parce qu'il dépasse la page. Et j'ai passé ici le t-shirt à travers du bat. Et je vais ensuite colorier le tout en gris pâle. Et le côté droit ensuite, je vais le rendre un petit peu plus foncé comme ceci. Puis, je vais faire ensuite les lignes de ruban gommé qui permet de garder les mains bien attachées au bâton. Bâton de baseball. Et je vais colorier un petit peu plus foncé. Ici, parce que la tête produit une ombre sur ce bâton. Ensuite, l'environnement. Donc, l'environnement, je ne le ferai pas trop détaillé. Je vais vous laisser à vous l'opportunité de créer votre environnement. Mais voici la partie qui est de terre. On va faire un petit peu de gazon à l'arrière. Un petit peu plus vite. Vous m'avez déjà vu faire du gazon et du poêle. C'est pareil, gazon, poêle. Nous allons dessiner ensuite les estrades. Si ça vous intéresse de mettre du monde dans les estrades, ne gênez-vous pas, allez-y. Et où les joueurs viennent s'asseoir ici, en dessous des estrades. Une petite clôture. Et puis, on s'assoit derrière. Alors, pour ceux et celles qui voulaient un joueur de baseball, un batter, baseball batter, le voici. J'espère que ce dessin vous a plu. J'ai bien aimé le faire moi aussi. Et j'apprécie énormément que vous m'écoutiez. Lâchez pas de dessiner. Descinez à tous les jours et vous allez devenir super bon. Donc, j'espère que ce dessin est bon pour vous. Merci d'avoir écouté Descinez avec Parlo. Et on se revoit la prochaine fois. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !